Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo où nous allons aborder un sujet très discuté, le fameux retour d'Anakin Skywalker, l'homme qui a déclenché tout ça. Avant de commencer, je tiens à m'excuser si par moment j'ai un peu de mal à m'exprimer, c'est parce que je suis un peu malade en ce moment, donc c'est assez chaud de parler. Bref, passons. On va pas passer par 4 chemins, il y a beaucoup de chances que le personnage d'Anakin apparaisse dans le film. Tout a commencé avec lui, donc ce serait cool, et je pense que la logique dans Star Wars voudrait que tout se termine avec lui. Mais dans quelle situation il pourrait revenir, et surtout pourquoi précisément ? J'ai pu voir un peu partout sur Twitter, sur Reddit et différents forums, beaucoup pensent que si Anakin doit revenir, alors attention, quand je dis doit revenir, c'est en fantôme de force bien sûr. Bref, beaucoup pensent que si Anakin doit revenir, c'est pour raisonner Kylo Ren et lui dire en gros que le côté obscur c'est pas bien, il faut qu'il revienne du côté lumineux, etc. Mais le problème dedans, je trouve, c'est qu'Anakin n'a pas forcément son mot à dire sur ce sujet. Parce qu'il faut tout de même se dire que si Kylo Ren en est là aujourd'hui, c'est à cause d'une certaine manière des choix qu'Anakin a pu faire dans le passé. D'avoir notamment choisi le côté obscur pour sauver sa femme qu'il aimait, mais aussi et surtout pour le pouvoir. Parce qu'on dit souvent, oui, Anakin a fait tout ça pour pas de mais, oui, mais pas que. Il a aussi rejoint le côté obscur pour accéder à de nouveaux pouvoirs, et ensuite régner sur la galaxie, tout en faisant pression sur les plus faibles. On connaît tous le personnage d'Anakin, c'est quelqu'un qui veut devenir fort à chaque fois. Et en tant que Dark Vador, ce choix d'être au-dessus des plus faibles est encore plus visible. Il suffit juste de voir à quel point il n'hésite pas du tout à battre de simples initiés, ou les fameuses enfants. Enfin bref. Et si cette scène devait arriver, Kylo Ren devrait répondre quelque chose de ce genre. Que c'est à cause de lui si le nom Skywalker est connu comme tel. Et c'est d'ailleurs pour ça que Snoke a pris Ben. Seul un Skywalker avait la possibilité de tuer le dernier Jedi. Je vois bien un truc, en gros, si toi, le premier Skywalker, tu n'avais pas agi comme ça, je n'aurais pas agi ainsi, et le nom des Skywalker n'aurait sûrement pas été connu tel quel. Mais surtout, Dark Vador n'aurait pas vu le jour. Et même si d'un côté, je ne trouve pas ça très logique qu'Anakin fasse la leçon à Ben, j'aimerais énormément voir d'un côté une scène de ce genre où Kylo Ren lui répondrait quelque chose du même genre. Puisqu'il faut tout de même se dire, certes, Anakin est revenu du côté lumineux, etc. Mais ça n'efface pas tout le mal qu'il a fait en tant que Dark Vador. Même si pour moi, Vador et Anakin, ce sont deux personnages différents, en tant que Dark Vador, il était conscient du mal qu'il faisait. Et on n'a jamais pu voir les regrets d'Anakin par rapport à la destruction du Temple Jedi, par exemple. Et je pense que ce serait le bon moment avec Kylo Ren qu'Anakin reconnaisse devant lui tout le mal qu'il a fait. Notamment le fameux meurtre des enfants, dont personne n'est au courant en principe. Puisqu'ils ont été tués dans la salle du Conseil Jedi. Et si mes souvenirs sont bons, les Jedi n'autorisent pas les caméras de surveillance dans cette salle. Donc en principe, personne n'est au courant. Enfin bref, ce serait quand même très malvenu, je trouve, qu'Anakin arrive pour faire la leçon à Kylo Ren sur le côté lumineux. Mais d'un côté, j'aimerais énormément voir, et même enfin voir, Anakin regretter ses gestes par rapport à l'ordre Jedi. Parce qu'à part le voir sourire à la fin de l'épisode 6, on ne sait rien de sa pensée sur ces actes-là. Et ce serait vraiment le bon moment, je trouve, de pouvoir enfin développer ce côté du personnage avec Kylo Ren. Que ce soit Kylo Ren qui pousse Anakin à avouer ses torts, et non l'inverse. Ça, ce serait énorme. Après, je pense tout de même que c'est une scène qui pourrait mieux fonctionner dans un roman. Dans le sens où là, on n'aurait pas besoin de se presser pour terminer la scène et passer à autre chose. Mais je trouve que dans un film, ça pourrait le faire aussi. Et pourquoi pas dans le 9 ? L'idée d'incorporer des flashbacks, je trouve que ça a bien fonctionné dans le 8. C'était pas forcément très long, mais pourtant c'était efficace. Donc pourquoi pas refaire la même chose ici ? Vous imaginez une scène où Kylo Ren arrive à revoir les massacres de son grand-père dans le Temple Jedi ? Par exemple, via une vision transmise par Dark Sidious, pour vraiment montrer les efforts que Dark Vador a fait pour devenir puissant ? C'est tellement possible ! Voir Kylo Ren se promener dans les couloirs du Temple Jedi, entendre des cris de douleur et des coups de sabre laser, et voir Anakin debout avec le cadavre des enfants juste devant ? C'est tout à fait possible ! Je dis ça parce qu'il y a de ça un sacré moment, pour ceux qui suivent un peu les rumeurs et tout ça, il y avait eu la fameuse rumeur qui expliquait en gros que Kylo Ren allait pouvoir revoir certaines scènes du passé, en lien notamment avec Dark Vador. Après attention, ça reste de la rumeur, mais je trouve que ça concorde bien. Autre chose à noter aussi, c'est que l'épisode 9 sera interdit au moins de 13 ans aux Etats-Unis, notamment à cause de certaines scènes qui seront axées, on va dire, sur l'horreur et la torture psychologique. Ce qui s'accorde bien avec des visions d'horreur. Et là par contre, ce n'est pas une rumeur, c'est bien vrai. Nous verrons bien, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup voir une scène de ce jour avec Anakin et Kylo Ren. Pas uniquement Anakin, il faut que Kylo Ren soit là. Il y a aussi le fameux casque de Vador qui pourrait jouer beaucoup dans ce film. On se souvient dans le trailer que le casque est posé sur une sorte d'hôtel avant que cet hôtel soit détruit. Y a-t-il eu une manifestation de la part du casque ? Quelque chose de mauvais. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur le casque de Vador où je disais qu'une partie de l'esprit de Snoke pourrait pourquoi pas être enfermée dedans ou même que Snoke aurait fait en sorte d'enfermer quelque chose dedans pour faire croire à Kylo Ren que ce quelque chose aurait pu être l'esprit de Vador. Tout ça pour mieux l'amadouer, bien sûr. Et ça expliquerait pourquoi Kylo Ren dit dans l'épisode 7 « Montrez-moi encore ! » Ce qui nous indique clairement que Kylo Ren a eu un échange avec le casque. Quel genre d'échange ? Ça, on ne sait pas. Mais je pense qu'il ne faut pas trop vite enterrer le casque de Vador. Il y aura une autre vidéo sur ce sujet-là. Mais pour en revenir à Anakin, là où par contre il pourrait vraiment bien intervenir, c'est pourquoi pas aux côtés de Rey lors du duel final contre Sidious ou contre Kylo Ren. Voir Anakin apparaître face à son ancien maître-sit, Dark Sidious, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Après, je parle d'Anakin, mais le combo parfait serait de faire apparaître Yoda, Obi-Wan, Luke et Anakin. Et d'ailleurs, je verrais bien cette scène avec ce plan-là, où on voir Rey avec les larmes aux yeux, mais sans être triste, comme si elle était fière de quelque chose. L'apparition des anciens Jedi aurait pu lui procurer cette émotion peut-être. Vous imaginez la beauté de la scène ? En tout cas, quoi qu'il arrive, le fantôme d'Anakin a d'énormes chances d'apparaître dans le film. Attention, ça ne veut pas dire qu'il sera là. Faut pas commencer à espérer des choses et à être déçu à la fin parce que ça n'arrive pas. J'espère en tout cas vraiment une rencontre un peu nerveuse avec Kylo Ren. S'il doit faire une seule apparition, pour moi, c'est avec Kylo Ren pour ce genre de discussion. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je voulais vraiment aborder ce sujet. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, vous savez que ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Le plus important, bien sûr, le petit commentaire. Je commence à reprendre du plaisir à les relire, donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc, donnez-moi votre avis sur le sujet de la vidéo. Vos idées aussi, c'est très intéressant. Et uniquement ça, tout ce qui n'a pas de rapport avec le sujet, votre mécontentement sur les films, sur la postologie, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en fiche complètement. Et je pense que je ne suis pas le seul, donc, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parlons ensemble dans la joie du sujet de la vidéo, c'est beaucoup mieux. Bien sûr aussi, si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Je ne vais pas vous dire de vous abonner, vous faites comme vous voulez, mais ça fait toujours très très plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.